Drugovic sous le feu des fans d'Hamilton après avoir favorisé Verstappen. Qu'est-ce qu'il a dit lui ? Attention hein, t'es sur une chaîne pro Hamilton là, Drugovic. Quand on lui a demandé qui il préfère, il a dit Verstappen. Une réponse audacieuse compte tenu de la popularité fulgante d'Hamilton dans le pays ces dernières années. Alors oui, c'était au Brésil, l'interview, donc... Le pilote d'essai de réserve d'Aston Martinet qui remplira à nouveau ce rond. Il en a de 4 à justifier sa réponse. Verstappen peut sembler être un gars agaçant. Oui, ça l'est. C'est un gars honnête et pas du tout faux. C'est ce qu'il est et c'est tout. Ah mais il dit ça parce qu'il a déjà roulé contre lui en Simracing, etc. Voilà, ils sont potes. La Hamilton a acquis une énorme popularité au Brésil ces dernières années en raison de son amour affichant le pays pour son grand héros Ayrton Senna. Le pilote de Mercedes s'est même vu desserner la citoyenneté d'honneur. Mais c'est précisément cet amour soudain pour le Brésil que Drugovic ne parvient pas à convaincre. C'est exactement ce qui ne me convainc pas, j'ai rien compris. Ce n'est que maintenant que j'ai eu plus de contacts avec Verstappen. C'est un mec super sympa, très attentif, accessible. Il était super gentil avec moi et j'admire ça. Le gars ne se soucie même pas de ce que les gens pensent. Ce que vous représentez est là sur la piste et vous voulez juste conduire et c'est tout. C'est plus ou moins une version, disons, un peu de Piquette. Alors, il compare Verstappen à Piquette. Vu les dingueries qu'a sorti Nelson, bon, pas sûr que ce soit une très bonne comparaison, on va faire. Ces déclarations de l'année dernière sont maintenant devenues virales et ont suscité une grande indignation chez certains phénomènes sur les sociaux. De nombreux médecins brésiliens qui espéraient justement avoir un avenir doré en F1 pour Drogovic ont également critiqué le pilote. Bon, il ne sera jamais en F1 ce mec-là. Il ne voit rien à Drogovic, excusez-moi. Mais c'est pas un mauvais pilote, je pense, mais c'est un pilote moyen, quoi, moyen, pas plus, en fait. Il n'a rien de spécial à faire en F1, à mon avis. Est-ce qu'il mette même sa place en titulaire en F1 ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, il côtoie plus Verstappen qu'Hamilton, c'est pour ça qu'il préfère Verstappen aussi. Donc, moi, je m'en fous de ce qu'il pense, à vrai dire. Alors, si ça le regarde, je ne vais pas m'indigner pour ça. Après, c'est sa vie. Allez, ciao.